16 combinaisons cachées sur ton clavier Imagine un instant un monde sans ordinateur. Ouf, impossible, c'est trop effrayant. Bien heureusement, nous vivons à l'ère du numérique. Et bien que tu sois sans doute capable d'enseigner à ton grand-père une chose ou deux sur l'utilisation d'un ordinateur, il y a probablement beaucoup de choses que tu peux encore apprendre toi-même. Et si jamais tu penses que tu es le pro de l'informatique, alors voyons cet article comme un défi. Combien de choses connaissais-tu déjà ? En commençant par, numéro 16, nettoyer ta boîte de réception beaucoup plus rapidement. En règle générale, ta boîte de réception est submergée de courriels provenant de différents magasins et marques qui essaient de te vendre leurs produits. La plupart d'entre nous levons à peine les yeux et effaçons le message sans même l'ouvrir. Ou pire, si tu es comme moi, tu les laisses s'accumuler et encombrer ta boîte de réception. Et bien cela pourrait en fait t'aider dans ce cas parce qu'il y a un moyen de tous les arrêter d'un coup. Tape simplement sur « se désabonner » dans la barre de recherche de ton email et tous ces messages indésirables s'afficheront. Maintenant, tu peux tous les supprimer en un seul clic. Et attends, n'oublie pas de te désabonner d'abord. Numéro 15, accélère le démarrage de ton ordinateur. Tu as remarqué que ton ordinateur met du temps à démarrer ? C'est probablement parce que tu as trop de programmes en cours d'exécution au démarrage. C'est ultra facile de les désactiver. Et une fois que tu l'auras fait, ton ordinateur se lancera beaucoup plus rapidement. Si tu utilises Windows, clique sur « Ctrl » pour ouvrir le gestionnaire de tâches. Ensuite, va dans l'onglet « Démarrage » et choisis les programmes que tu veux lancer avec ton système. Pour macOS, va dans « Préférences système ». Clique sur « Utilisateur » et « Groupe », puis sélectionne ton utilisateur. Ensuite, clique sur l'onglet « Éléments de connexion ». Il est possible de supprimer ou de masquer les applications de démarrage à partir d'ici. Mais avant de commencer à désactiver tous tes programmes de démarrage, assure-toi bien de faire ta recherche d'abord, parce que certains processus peuvent être nécessaires aux programmes tiers que tu as installés. Numéro 14, minimiser toutes les fenêtres. Parfois, lorsque tu travailles sur un projet important, par exemple, tu as tout un tas de fenêtres et d'onglets ouverts partout. Eh bien, si tu as besoin de te rendre directement sur ton bureau et de minimiser toutes ces fenêtres en même temps, appuie simplement sur la touche « Windows plus D ». Vas-y, essaie-le ! Tu es de retour ? Bien ! N'était-ce pas beaucoup plus rapide que de cliquer sur chaque bouton « Minimiser » un par un ? La touche « Windows plus M » fait sensiblement la même chose. Ne t'inquiète pas, cher utilisateur de Mac, je ne t'ai pas oublié. Il suffit d'appuyer sur « Commandes plus Options plus H plus M » et toutes tes fenêtres seront réduites en un clic. Numéro 13, passer par les fenêtres ouvertes. Ok, peut-être que tu n'as pas besoin de minimiser toutes ces fenêtres, mais que tu veux naviguer un peu plus vite. Appuyer sur « Alt plus Tab » te permet de faire défiler toutes les fenêtres actuellement ouvertes. Si tu dois revenir en arrière, appuie sur « Alt plus Maj plus Tab ». Cela te permet de passer rapidement et sans douleur d'un processus à l'autre. Dans macOS, le raccourci est « Command plus Tab ». Numéro 12, fermer le programme en cours. Appuie sur « Alt plus F4 » pour fermer le programme en cours d'exécution. Attends, ne le fais pas maintenant où tu vas rater les autres conseils que j'ai pour toi. Ouf, on n'est pas passé loin de la catastrophe. Toute blague mise à part, il ne faut pas l'essayer, à moins que tu ne veuilles vraiment fermer ce que tu es en train de faire. Si tu es sur Mac, tu as deux options. Appuie sur « Command plus W » pour fermer la fenêtre avant ou sur « Alt plus Command plus W » pour fermer toutes les fenêtres de l'application en cours. Voilà maintenant, tu n'as plus besoin d'appuyer 15 fois sur X. Numéro 11, supprimer mot par mot. Si tu relis un long texte, cela peut te prendre pas mal de temps parce que la touche Retour supprime des lettres mais pas des mots entiers. Eh bien, voici un moyen d'effacer un texte mot à mot. Appuie simplement sur « Control plus Retour » si tu es sous Windows. Quant à macOS, ce sera « Command plus Retour ». Ok, maintenant regardons quelques trucs cools que tu peux faire en faisant des recherches sur le web. Numéro 10, « Enregistrer une page web au format PDF ». Si tu as besoin d'une copie PDF du site sur lequel tu es en train de surfer, appuie simplement sur « Control plus P » en même temps. Sélectionne ensuite « Enregistrer sous PDF ». Si tu utilises un Mac, la combinaison « Command plus P » affiche un menu déroulant dans lequel tu peux cliquer sur « Enregistrer sous PDF ». Maintenant, tu peux rapidement sauvegarder tous ces mèmes de chat sur ton ordinateur et les regarder quand tu as besoin de te remonter le moral. Numéro 9, utiliser la loupe du navigateur. Lorsque tu surfes sur le web, tu peux trouver des pages dont le texte est écrit si petit que c'est difficile à lire. Ou peut-être que c'est juste moi qui vieillis. En tout cas, « Control » et le signe « Plus » vont tout agrandir pour toi. Et quand tu veux faire un zoom arrière, appuie sur « Control » et la touche moins. Utilise « Command au lieu de contrôle » si tu as un Mac. Numéro 8, fais défiler sans la souris. Si tu en as assez de faire glisser le curseur vers le bas pendant que tu lis des pages web, touche simplement la barre d'espace. De cette manière, le curseur défilera vers le bas par tranche d'une page entière. Et si tu as besoin de revenir en arrière, appuie sur « Maj plus espace » et hop ! Aussi facile que ça ! Qui a besoin d'une souris de toute façon ? Désolé petit gars ! Numéro 7, raccourcis clavier pour YouTube. Si tu pensais que l'utilisation de la barre d'espace pour mettre en pause une vidéo YouTube était cool, alors essaie d'appuyer sur « K » pour mettre en pause. Est-ce que ça a marché ? Bien sûr que oui ! Essaie maintenant « J » ou « L » pour revenir en arrière ou avancer de 10 secondes. Appuie sur la touche « M » pour couper le son de la vidéo. Attends, ne m'éteins pas ! Tu as fini ? Ok, on passe à autre chose ! Numéro 6, rechercher deux choses différentes à la fois. Cette astuce te fera certainement gagner du temps, surtout si tu fréquentes les mêmes sites assez régulièrement. Si tu es désespéré de trouver des informations en ligne, mais que tu ne veux pas ouvrir des onglets séparés pour chaque mot-clé, alors tape les deux avec « O » écrit entre eux. Par exemple, tape « Dictionnaire » ou « Traduire » dans la recherche Google. N'oublie pas de mettre « O » en majuscule ! Numéro 5, jouer de la musique ou des vidéos avec Chrome. Donc, tu veux écouter de la musique ou regarder un enregistrement vidéo que tu as sur ton ordinateur, mais tu ne peux pas le faire parce que, par exemple, tu ne peux pas trouver le bon programme pour les ouvrir ou parce que ton ordinateur est nouveau et que tu n'as pas encore installé ses lecteurs. Il suffit d'ouvrir Chrome, de glisser les fichiers directement dans la fenêtre du navigateur et de profiter. Le fichier MP3 ou vidéo commencera à être lu immédiatement. Numéro 4, récupérer un onglet fermé. Si tu es super occupé à chercher des informations en ligne et que tu fermes accidentellement un onglet très important, ne panique pas. Nous sommes tous passés par là et il y a un moyen facile de le récupérer. Appuyer sur CTRL plus majuscule plus T va te sauver la vie. Si tu es sur Mac, le raccourci est commande plus majuscule plus T. Numéro 3, modifier le style de police n'importe où. Quiconque est familier de Word, sait probablement que CTRL plus I mettra en italique un texte surligné, mais dans d'autres programmes aussi. Tant que c'est un endroit où tu peux éditer du texte, ça va marcher. Pour ce faire, mets en surbrillance le mot ou l'expression que tu veux mettre en italique et appuie sur CTRL plus I. Comme dans la plupart des cas, les utilisateurs Mac devront appuyer sur CMD plus I au lieu de CTRL pour passer en italique. Numéro 2, trouver un livre spécifique plus rapidement. De nos jours, Google est devenu la gigantesque bibliothèque personnelle de tout un chacun. Si tu as du mal à trouver ou à télécharger le livre dont tu as besoin, essaie cette astuce. Ouvre la recherche avancée et sélectionne le format de fichier PDF, DOC, RTF ou Digivu souhaité, selon le programme que tu utilises pour la lecture. Numéro 1, utilise Google Translate comme proxy gratuit. Oui, tu as bien entendu. Si tu veux consulter un site web mais que tu n'as pas envie de partager ton adresse IP, va sur Google Translate, choisis une autre langue que le français et tape dans la fenêtre de gauche l'adresse URL que tu souhaites. Ensuite, clique sur le lien qui apparaît dans la traduction de la fenêtre de droite. Tu te sens déjà comme un hacker pro ? Quelles autres rues informatiques utiles connais-tu ? N'hésite pas à partager tous tes petits secrets avec nous dans les commentaires ci-dessous. N'oublie pas de cliquer sur j'aime, de la partager avec tes amis et de t'abonner pour toujours rester à jour sur Sympa !